Alors deuxième étape, on va faire la pâte à choux. Donc la pâte à choux, voilà, donc pour la pâte à choux, on va prendre 250 grammes d'eau. Voilà, alors 250 grammes d'eau. On va mettre un peu de sucre et un peu de sel. Bon alors ça c'est à... moi j'en mets un petit peu pour relever le goût. Le beurre, donc le beurre je mets 100 grammes de matière grasse. Voilà, donc là je vais laisser chauffer, après je vais vous faire voir. Un petit peu propre, vite fait, voilà. Ensuite, donc une fois que mon beurre va bouillir avec mon eau, je vais intégrer la farine. Et à la fin, on va laisser refroidir, on mettra un peu les oeufs. Alors, pour le gagner un petit peu, moi je le fais au batteur. Vous pouvez le faire à la main, en mettant un oeuf par un oeuf pour refroidir. Voilà, donc là je le mets en place tout doucement. Comme ça tout à l'heure on basculera et on trouvera ce qu'il y a à faire. Voilà. C'est le crack, la première étape que j'ai faite. Donc, c'est ce qu'on va mettre dessus. Dessus les choux. Je vais bien servir pour détailler. Voilà. Voilà, donc là ça fond tranquillement. Donc, on répète. Ce matin j'ai fait. Ce matin j'ai fait glaçage de chocolat. Vous pouvez retrouver la recette sur YouTube. Donc voilà, glaçage de chocolat qui permettra de glacer mon éclair tout à l'heure. Donc vous retrouverez les ingrédients et la recette sur YouTube. Ça dure 3 minutes la petite vidéo. Ça vous fait voir comment la réaliser en 3 minutes. Alors, ce qui est de la crème pâtissière que je ferai hors ligne, ça reste la même recette que la crème pâtissière que j'ai faite il y a deux jours. Donc vous reprenez le tuto, vous regardez la crème pâtissière. Donc c'est de la même manière. On va laisser un peu refroidir. J'intégrerai par contre un peu de chocolat. Donc si vous avez un peu de chocolat amer pour le mettre dedans, pour faire la crème au chocolat. Et à partir de là, ensuite, une fois que les choux seront cuits, on va dire temps de dresser et le faire d'ici une heure, une heure et quart. On pourra ensuite faire le montage de notre religieuse. Voilà, donc là, mon beurre, il fond bien. Bon, on attend encore un petit peu. Si vous avez des questions d'attendant, je peux vous y répondre. Voilà, donc quatre oeufs, ça, je regarde si tout est bon. Ah oui, j'ai anticipé, j'ai préparé pour le dressage deux plaques avec feuilles de cuisson qui permettra de dresser les gros choux d'un côté et les petits de l'autre. Voilà, tout simplement. Ça, ça. Ça va plus tarder à bouillir. Comme ça, après, il va vous faire voir la vidéo. Donc, il va vous faire voir où ça en est. Voilà, donc là, le temps que ça cuit. Voilà, je le repositionne bien pour que vous voyez bien comment... Voilà, c'est parfait. Donc, après... Après, en un coup, on va directement mettre la farine et on va faire, comme on appelle ça, on va faire sécher notre pâte. Donc, on va mettre la farine, ça va former une purée. Vous allez voir, et après, ça va se décoller. Donc, je vais la réaliser. Voilà, là, c'est en train de bouillir. Donc, je vais mettre en un coup. Donc, je vais pousser un petit peu, que vous voyez. Et je vous ferai voir. Donc, en un coup, je mets la farine. Voilà, vous voyez. Là, je mélange. Alors, je laisse encore allumer un peu le feu pour bien faire sécher, pour vous faire voir. Et regardez, je ne sais pas si vous la voyez, ça commence à former la pâte que je souhaitais. Voilà. Donc, elle s'est décollée, regardez, vous voyez. Je peux la prendre d'un coup, si vous voulez. Elle s'est décollée. Une fois que la pâte s'est décollée, vous voyez. Voilà. Voilà. Je peux la mettre directement dans ma cuve. Normalement, dans votre casserole, vous ne devez rien avoir. Vous voyez. Voilà. Donc, si c'est dans la casserole, ça colle encore, c'est que ce n'est pas encore assez sec. Je vais juste la démarrer pour la faire sécher un peu. Donc, il y a quand même un petit peu de bruit, bien sûr. Voilà. On va la faire un petit peu sécher. Pour après mettre les œufs, pour éviter qu'ils cuisent. Voilà. Donc, jusqu'à là. On va se mettre en place. Alors, je l'ai mis à la feuille, pour ceux qui ont un batteur, pour le réaliser. Donc, là, je l'ai mis à 200, 200 voire 220 en four ventilé. Alors, là, je vais la sécher un petit peu. Tendu sans que la chaleur tout sort, j'attendra un peu. Est-ce que vous vous voyez toujours bien ? Est-ce que vous... Donc, entre-temps, j'ai préparé une poche avec une corne, une douille à bourreau. À bourreau. Donc, on va faire les petits choux. Alors, on n'aura pas besoin de dorer, parce qu'on va faire un craquelin. Donc, une fois que je vais les dresser, on va faire... Je vais prendre le craquelin et je vais faire des coups rondes. Donc, je regarde, encore légèrement, encore un peu chaude. Je vais attendre encore une petite minute. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir commencer à mettre les oeufs un par un. Bon, là, c'est un petit volume, ça devrait aller assez vite, là. Alors, comment on sait quand la pâte, elle a bien refroidi, pareil, elle se décolle de la paroi, elle a séchée, donc elle se décollait de la paroi. Donc, là, en se décollant de la paroi, ça veut dire que je pouvais l'intégrer poufement à mes oeufs. C'est des petits rappels. Oui, à la feuille, je bats la feuille, oui. Voilà, on va commencer à mettre les oeufs, donc. Alors, on va commencer à mettre le premier. Je vais réduire. Voilà, allez, le premier oeuf. Bon, pareil, il faut toujours laisser mélanger. Une fois que l'oeuf a bien été absorbé, on pourra en mettre un autre au fur et à mesure. Alors, je prévois toujours un peu plus d'oeufs pour que notre pâte soit assez souple. Si elle est trop dure, elle va craquer. Quand elle va pousser au four, elle va aller de plus sens. Bon, le but du jeu, c'est de la retrouver régulière. Une fois qu'elle absorbe, on remet un oeufs, fur et à mesure. Bon, après, je vous ferai voir le résultat, comment on connaît, quand elle est bien formée. Voilà, donc, je vais, voilà, décolle, je vous remets un deuxième oeuf. Voilà, deuxième oeuf, c'est parti. Préparé. Bon, je prépare. Quand vous laissez, vous essayez de couvrir votre main. Et après, alors, vous, vous la prenez à la spatule, vous la prenez à la pomme, que vous remplissez à moitié, pas besoin de la remplir jusqu'en haut, et on va dresser. Alors, je vous fais le noir comme ça aujourd'hui, parce que demain, on fera les macarons. Donc, les macarons, c'est une technique, pareil. Donc, ça sert bien de la poche pour la régularité, pour avoir les maracarons petits et réguliers. Troisième, on y est presque, hein. Alors, mon fond, voilà, il est en train de préchauffer, comme je vous ai dit. Voilà. Et on va mettre le dernier, comme ça, il sera fini. Alors, on peut le réaliser comme je vous ai aussi à la main, c'est un peu plus long. Et comme on va essayer d'avoir un temps pour ne pas faire de grandes vidéos, pour le regarder. Voilà. Et la dernière. Voilà. Donc, la pâte à chou, là, va plus tarder à être terminée.